Salut, c'est Kaskul, et aujourd'hui je m'attaque à un autre grand nom du jeu de plateforme sur Amiga, le dénommé Rick Dangerous, clairement inspiré du film Indiana Jones, un très bon jeu de plateforme, plutôt difficile, et je pense qu'on va bien s'amuser. Après je dis difficile, mais autant que je me souvienne... Euh... je vais saper un peu, ça... ça finit. Voilà, donc je disais, autant que je m'en souvienne, c'est plutôt un jeu de mémoire que d'adresse réellement. Alors, on a comme possibilité de sauter, de s'accroupir, on peut tirer, mais je ne vais pas le faire pour ne pas espier de balles, on peut poser une bombe aussi, et on peut aussi bloquer un ennemi comme ça, avec, je ne sais pas, notre bâton, notre arme, ou peut-être autre chose, je ne sais pas trop, c'est bizarre, mais on peut bloquer l'ennemi, après quand on le lâche, il reste comme ça pendant une seconde, il ne va pas rester bloqué à des vitam aeternam, mais bon, voilà, on y est. Donc, comme je disais, c'est plutôt un jeu, j'ai l'impression de mémoire que d'adresse, on va voir ça tout de suite. Alors, je l'élimine, je vais récupérer le cerveau ici. On va faire un gaffe. Je joue avec le stick de la manette Xbox, c'est peut-être pas toujours le plus adapté pour ça. Bon, je l'élimine, c'est plus, je voulais garder des balles, mais c'est pas grave. Hop, on évite ça, on descend là, on fait ça vite, hein. Alors, le truc, c'est que j'ai déjà joué un peu, donc le début, je connais, et j'ai tendance à jouer comme il faut. J'ai vite déjà pas mal de PL, comme ça, ça a l'air assez simple. J'ai tiré une balle de trop, oh merde. Et je n'ai plus de balle. Bien joué ! Quand on sort de l'écran, les ennemis repop, j'avais oublié. Bon, bah tant pis pour ce soleil-là. C'est dommage, c'est juste des points. Alors là, je vais pouvoir récupérer des munitions, on va faire attention quand même. Évidemment, je m'en doutais un petit peu. Bon, bah du coup, je ne vais pas le tuer, il va peut me gêner. Alors, on fait attention au pico, on descend. Oh, une chauve-souris ! On fait un coup, on voit encore attention au pico. Le soleil. Jusque-là, ça va, je me souviens, mais ça va se compliquer après. Enfin, note que j'ai quand même déjà perdu. On met une balle. J'y ai moins joué à celui-là qu'à... Merde. Le hitbox, elle est bizarre. J'y ai moins joué à celui-là qu'à Giant Assister. Pourtant, il est vraiment bien. Le truc, c'est qu'en Amiga, les jeux sont souvent... craqués, on peut jouer avec les vies infinies et tout ça. Mais ça n'a pas la même saveur. On ne va pas se le cacher quand on sait finir le jeu sans se faire toucher. Pas rien du tout. Ce n'est pas pareil. Donc voilà, je recommence, on continue. Je ne vais pas aller trop près, ce coup-ci. Bon, on va le faire de là. On va utiliser. Donc en fait, comme on n'a qu'un bouton, on maintient le bouton et on fait haut pour tirer, bas pour mettre une bombe, ou droite ou gauche pour bloquer. Alors là, il y a un soleil. Il me faudrait deux balles pour aller le prendre. Tant pis, je vais payer. Ok. On remarque qu'il y a un petit peu, il y a moyen de grimper sur le mur. On fait vite pour éviter le truc. Je ne m'en sors pas trop trop mal. Tu vas me dire, on n'est toujours qu'au premier niveau. Ce qui est marrant, c'est qu'ils mettent des têtes, comme il y a juste en face de moi, certaines balancent des flèches, alors que d'autres, pas. Et alors, il y a aussi des flèches qui sortent du mur sans avoir de tête. Donc la tête ne va absolument rien dire. C'est juste pour nous. Ça dure en erreur. Voilà. Alors, on fait venir la plateforme. Hop, on vient ici. Je vais désactiver les picots de l'autre côté. On attend la plateforme. Voilà. C'était tout simple. On ne va pas trop vite. Ça manque un peu de musique. C'est vrai qu'il n'y a pas de musique dans Rackdench Rousse. Mais ce n'est pas très grave. Bon, alors ici, comment je vais faire ? C'était plus compliqué déjà. Maintenant, je n'ai plus de balle. Donc, je suis dans la merde. Autant le dire comme ça. Par contre, lui, il est quand même... Ouais, j'ai pas bien sauté. On va faire attention à nos balles. Voilà, on l'attire. On va l'attirer. Non, on tire plus vite que lui. Et on est tranquille. Ouais, il me semble bien. Alors. Non, j'ai eu peur. La malhérité est quand même vastement sensible. Je ne voulais pas me relever. D'ailleurs, je ne pense pas que je me suis relevé. Ce jeu n'est pas évident. C'est vraiment évident. Oh, zut. J'ai raté mon saut. Oh, zut. J'ai raté mon saut. J'économise une balle. Voilà, ça s'est fait. Je devrais peut-être plus jouer avec la croix. Non, non, c'est pas grave. Non, non, qu'est-ce que j'ai fait ? Non, 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 non. Je vais tenter ça. J'ai réussi. Maintenant, il ne faut pas tomber. Allez, viens. Viens rejoindre ton pote. Il y en a un des deux qui est plus malin que l'autre. Je ne sais pas lequel. Non ! Je voulais juste aller plus... Je recommence ! Non, ce jeu n'est pas rachant ! Ah, on peut mettre notre nom. Ça marche au clavier ? Non. Bon, je n'ai pas envie. De toute façon, j'ai fait le... On recommence ! On fait gaffe, on garde les balles. Et la vie aussi. On va essayer de garder plus de vie. Et on va essayer de s'améliorer. Je pense qu'il n'y a rien parce que... C'était quand même pas folichon, folichon. Au début, je me dis ça va encore. Je peux utiliser quelques balles puisque je sais qu'il y a une caisse de balle pas très très loin. Mais on ne va pas buter tout le monde non plus. Bon, ben lui, on va le buter. Il m'énerve. Je n'aime pas sa gueule. Au début, ça va tout seul. J'aurais dû buter les trois. J'ai pas osé. Après, si il s'écarte, ça va. Mais ils font des mouvements bizarres. Et si je me rapproche, en fait, je pense qu'ils risquent de me suivre. Ah, ben, ça va. Bon, voilà, c'est juste un soleil. C'est quand même bien, un soleil. Bon, après, lui, si je veux, ouais, je peux le buter. Vu qu'il y a la caisse, là, ça tombe bien. Alors, il faut faire gaffe à ne pas tirer dans la caisse parce qu'elles explosent. Si on met une balle à côté, enfin, sur la caisse, ben, c'est rare. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi un Rick Dangerous 2, qui est exactement le même gameplay, sauf qu'on est plutôt dans l'espace. C'est moins le Rick Dangerous 2. C'est moins le Rick Dangerous 2. Alors, on n'est pas toujours dans des temples mayas non plus. On va aussi aller en Egypte et dans les pyramides et tout ça, tout ça. On a dit que je ferais attention aux balles, mais je vais prendre le soleil. Je ne sais pas à quoi il sert, si c'est juste des points, j'avoue que je ne sais pas. Oula, j'ai un peu foiré mon truc, mais ce n'est pas grave. Voilà. On fait attention. Bon, il me reste deux balles. C'est-à-dire que je suis mal, je pense. Je risque de devoir perdre une vie pour en récupérer. Ah, ben voilà, ça c'est fait. J'ai déconné, je suis parti un petit peu vite. Ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas ce que ma femme me dit. Vous voyez là, il y a une flèche qui est sortie, il n'y a pas de tête. Les têtes, ça ne veut rien dire. Ce jeu est un piège. Je fais attention quand même, là, je ne dépense pas de balles, si ce n'est pas nécessaire. Par contre, lui, je pense qu'il va falloir. Enfin, quoi que non, pas forcément. Il faut que j'arrive à sauter plus loin que lui, alors. Je vais le buter, ouais. Je vais le buter. On fera des économies sur les prochains. Je sais que lui, c'est parfaitement jouable, s'il veut bien tomber. Je vais le remonter sur l'échelle. Je vais le remonter sur l'échelle. Voilà, comme ça, on est tranquille avec lui. Pas de flèche. Pas de flèche. Le petit Jack est au-dessus. Suf! Suf! Cacabouda! J'ai voulu le bloquer et tirer dessus calmement après. Mais voilà, j'ai tout foiré. Comme d'habitude. Il faut rester concentré. Au moins, je ne serai pas mort seul. Bon, je sais que j'avais dit que ce n'était pas vraiment un jeu de dextérité, mais plutôt de mémoire. Eh bien, il se pourrait que je me sois peut-être trompé. Puisqu'ici, clairement, je connais quand même pas mal l'emplacement des dangers. Et je foire quand même. Non, non. Voilà. Ben, c'est Eric Dangerouche. Il est bien.